Au début, ça m'a un peu effrayé, je dirais, pour être honnête, mais après, c'était une bonne nouvelle, bien sûr. C'était du bonheur jusqu'à l'arrivée, un plus grand bonheur encore quand l'enfant arrive. Moi, mon handicap, c'est d'avoir des tocs. J'ai des tocs, je vérifie, donc du coup, je perds du temps, j'arrive en retard. Mais quand j'ai avec ma fille, ça disparaît quasiment. L'avoir accouché ma compagne à la pitié salpétrière, on a eu un accompagnement avec une psychologue. Elle nous faisait beaucoup parler, surtout moi qui ne parle pas beaucoup d'habitude, là je me suis bien dévoilé. On accompagnait au centre Myrème David, à Plasistalie, dans le 13ème, par un pédopsychiatre, en fait. On raconte un peu comment ça se passe à la maison, comment ça se passe à la crèche. Donc, on a quand même, ils ne nous ont pas lâché dans la nature. Et je dis, elle voit une psychomotricienne. C'est pour voir son développement psychomoteur, si elle se développe bien, si elle tient pas encore assise. Elle a quand même une loi, mais elle ne tient pas assise, elle ne marche pas à quatre pattes. Je pense que tous les parents doivent se poser une même question, je pense de savoir que ça ira à l'école, qu'elle va se développer normalement, qu'elle aura des amis, des petits copains, bien sûr, on espère un jour. On ne va pas tout de suite. On ne va pas tout de suite. On ne va pas tout de suite.